C'est sans doute le département le plus rural, mais c'est aussi le plus en avance sur l'accès à Internet. La Nièvre a été délaissée par les opérateurs et elle a décidé de financer ses propres équipements, des équipements très haut débit, de quoi de changer entre autres les habitudes de travail de ces collégiens hivernais. Reportage à la machine de Régis Guillon et François Desraux. Ceci est une révolution pour ces collégiens hivernais. Les voici en classe, prêts pour découvrir sur écran géant leur nouveau manuel scolaire et pour une visite interactive du musée d'Autin. Même si on n'a pas la chance de visiter les musées nous-mêmes, on peut les voir par ordi grâce à la fibre optique. Depuis peu en effet, la classe de Romains est connectée à un réseau très haut débit voulu et co-financé par le conseil général. 600 kilomètres de fibre optique parcourent déjà le département et permettent aux nouvelles technologies de communication de faire leur rentrée dans les collèges. La machine, on était déjà un peu en avance technologique de par les équipements. Les familles ont déjà la possibilité de suivre le cahier de texte en ligne, par exemple, du collège depuis la rentrée dernière. On a des possibilités de suivre les résultats scolaires de leurs enfants. L'utilisation vraiment de l'informatique au quotidien est vraiment maintenant une habitude ici. Avec sa boucle haut débit, la Nièvre est aujourd'hui le premier département bourguignon pour l'accès à Internet. Mais le haut débit est déjà presque de l'histoire ancienne. Comme au collège de la machine, le département mise désormais sur le très haut débit et dévoilera dans quelques mois son nouveau schéma d'aménagement numérique. En fait, aujourd'hui, on a réglé pour l'essentiel la question des tuyaux sur le haut débit. On a devant nous le défi, l'enjeu du très haut débit. Le très haut débit partout et pour tous en France, c'est 30 milliards d'euros. Donc on imagine ce que ça représente pour la Nièvre. C'est un projet qui va durer 10, 15 ans, on l'espère. C'est un peu comme quand on a déployé les réseaux électriques. Voyager depuis l'école grâce à la fibre optique ne remplacera pas les déplacements sur le terrain. Le collège de la machine a d'ailleurs prévu une rencontre avec les petites anglaises, celles qui, une fois par semaine, discutent en direct avec la classe de Romains sur le tableau parlant.